Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un OnePlus. OnePlus Nord CE de 5G, un téléphone que j'ai acheté avec mon propre argent, et oui, sur AliExpress directement. Pour l'anniversaire, il y avait un bon prix, c'est un téléphone qui est disponible à la vente, au prix que je l'ai payé. Voilà, je ne veux pas de bénéfice, rien du tout, c'est juste histoire de le tester et de le revendre par la suite. Bon, une fois qu'il sera testé, bon, mais sûr, réservé au tipeur en premier, donc tu l'as compris. Si tu veux nous aider, tu fais un petit don sur Tipeee ou le bouton d'Orogen sur YouTube, et tu auras les avantages, comme acheter nos produits à tarif préférentiel. Ouh, vous avez vu un peu la technique. Donc, on va s'intéresser au téléphone Nord OnePlus, qui a été récemment... qui a fait partie d'Oppo, maintenant, complètement, et donc du coup, c'est vrai que depuis pas mal de temps, je vois des commentaires un peu partout, OnePlus a perdu de l'heure, ça, superbe, un peu. Ça se ressemble beaucoup à des téléphones Oppo, et ça, c'est vrai que ce n'est pas faux, surtout quand tu les achètes de Chine, et quand ils arrivent directement avec ColorOS. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, le design de lui, il est flagrant. Alors, c'est un téléphone qui coûte... Ah, bah, il est sûr qu'il est mobile. Alors, c'est un téléphone qui coûte, reconnaissance, 300... Alors, 370 en France, 415 sur Amazon. Eh bien, dis donc, j'ai fait... 370 sur OnePlus. Voilà. 350, 350, AliExpress, 310... Oh, j'ai eu un bon prix ! Donc, du coup, vous voulez ce bon prix-là, je vous le revends. Un écran 6,43 AMOLED, 7,8 pour 173 grammes, un poids plume. Un Dimensity 900 qui va plafonner à 476 millions de tout-tout. Une recharge 65W de 4500 mAh. Full 4G, full 5G. Un appareil photo 64 millimètres en principale, Omnivision. Alors ça, ce choix, il est un peu bizarre. D'habitude, on a du Sony, du Samsung. C'est pas que j'aime pas Omnivision, c'est que, bon... Dans le cœur des gens, même dans les perfets, il n'y a pas de haut de gamme qui ont du Omnivision, quoi. Alors, une boîte dans une boîte. Ça, c'est la boîte. On a quoi ? Oh ! De la lecture. Le petit trombone. Hop là, on va remettre là-dedans. La coque. Ça, pour faire un peu de ménage. La coque qui va bien. Tiens, on me demande des fois, tu peux mettre la coque ? Oui, on va mettre la coque. Voilà. Plutôt joli. Plutôt joli la coque. Vous allez voir le téléphone, il a une petite particularité. Il est plutôt sympa. Il est plutôt sympatoche. Voilà la coque, on va enlever ça. Tant qu'à faire, on fait tout maintenant. Bon, là, vous n'attendez pas à voir le test de sitôt. J'ai pas mal de produits. Donc, j'ai vu ça. On a vu les appareils photos. On a tout vu. Full 4G, Full 5G. Maintenant, on va voir quel programme tourne à l'intérieur. Est-ce que c'est du ColorOS ? On a un chargeur 65W. Donc, gros chargeur 65W. Ça va être les couleurs de OnePlus. Et on va s'intéresser maintenant au téléphone. Alors, français, France. Bonjour à toi. Accepté. Ignoré. Configuré en ligne. Alors, niveau design. On va aller jusqu'au bout, histoire de... On s'en fout. Tac, tac. Accepté, accepté. Un instant, s'il vous plaît. Déjà, je peux voir qu'il y a des bordures d'en bas. Elles sont assez grosses quand même. Un peu énormes même pour le tarif. Honnêtement, là, on a une tarif de 370€. Et on a la machine à laver. Attendez. Hop. Voilà. Du coup, j'ai Air Force One qui vient de décoller dans la salle de main. Donc, capteur sous l'écran. Ça, c'est bien. Bon, après, tu vas me dire. Maintenant, ils te mettent tes capteurs sous l'écran pour 200€. Tu as du capteur pour l'écran, même moins. Bonjour, Realme qui a démocratisé le truc. On va y arriver. On va y arriver. J'attends un Oppo, d'ailleurs, en parlant de ça. Le Fendi 5 Pro, là. Non, je ne veux pas faire le visage, mais non. Non, non, non. Pourquoi ? Non. En cours d'utilisation. Ouais. Un geste précédent. Geste. Très bien, les gestes. Non, démarrer. Je ne veux pas. Je ne veux pas m'amuser à faire le... Allez, c'est parti. On va le faire. Hop. Bien joué. Précédent. Donc là, il t'explique un peu. Ça l'air d'être Oxygen OS. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Démarrer. Votre boîte plus est prêt. Voilà. Donc, on s'intéresse maintenant au design. En dessous, tu auras le type C, le port jack. Au parleur, stéréo ou pas, on verra ça plus tard. Volume plus moins à gauche. Hop. Ici, le tiroir SIM, tu auras une carte SD et deux nano SIM. Oh ! Le Master Combo. C'est nouveau. Vous ne voyez peut-être pas. C'est nouveau. On a le Master Combo d'une façon plutôt inédite. Ils ont changé. Alors, ça, c'est nouveau. Je ne connaissais pas. On a carte SD d'un côté et double nano SIM. C'est bien. On a réduit le logiciel à faire un truc plutôt différent. Voilà. Bouton power. Et on n'a pas le fameux bouton OnePlus. Et là, c'est du OnePlus. C'est du Oxygen OS. Ouais. J'espère. Je pense. Mise à jour logiciel. En vrai. Ça, je veux bien qu'il soit à jour. À propos du téléphone. Oxygen OS. Ça, c'est bien. Oui, je ne savais pas. Je ne savais pas encore s'il a rêvé sous Oxygen OS. Ou sous Color OS. Vu que c'est un téléphone que j'ai acheté de Chine sur AliExpress. Je ne savais pas. On va s'intéresser à l'arrière du téléphone. Et à l'arrière du téléphone, il est plutôt joli. Honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et regardez. Ça ne vous dit rien cet appareil photo ? Ça ne vous dit rien du tout ? Et oui. C'est l'appareil photo exactement. Enfin, le design du Oppo Find X3 Pro. Qui est aussi le même design du 5 Pro. Mais bon. Voilà. Avec tout émoulé en un. C'est plutôt sympa. Plutôt joli. Ça fait... C'est pas mal. En plus, c'est translucide. Franchement, sympathique. Ça fait jeans. Ça fait jeans. Franchement, je vais faire la péter dedans. Je vais me la péter. Alors. Quelle heure il est là ? Parce qu'il y a ma séance de sport là. Dans un quart d'heure. Il ne faut pas que je traîne. Euh... Nanana. Ben, avec sous Junoet. Ça, ça a l'air assez fluide. Un Dimensity 900. Dimensity. Maintenant, Mediatek, c'est revenu dans la course. Ça, c'est plus comme avant. Ils ont du lourd maintenant en processeur. Et ils vendent très bien d'ailleurs. Et pas que du milieu de gamme. Alors. Intelligence artificielle. Alors. Me dis pas que tu peux pas me mettre le 16 neuvième. C'est... Franchement, un téléphone qui n'a pas le 16 neuvième, c'est illuminatoire. C'est dommage. Parce que les Honor n'ont pas le 16 neuvième. Ça m'embête un peu. Je sais pas. Vous entendez Air Force One qui est en train de décoller juste à côté. Il y aurait peut-être un petit bruit de fond. Alors. Voyons voir. Somnivision 64 mégapixels. Bien sûr, la rotation. La rotate écran n'est pas activée. C'est fade un peu, non ? C'est la couche. C'est là. Attendez. À moins que... C'est sûr que ça fait que bouger en luminosité. Non mais c'est fade, non ? C'est fade. Ça manque de couleur. Après bon. C'est du noir et blanc. De toute façon, en tout cas, un noir et blanc. Et là. C'est groute. Ouais. Bon. On verra bien. Parce que ça donne surtout de nuit. Ce qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc c'est la première prise en main. de ce déballage avant le test. De ce OnePlus Nord CE 2 5G. Ils auraient pu faire plus court. Marfou. Allez. Gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada